Yo, on est jeudi, le lendemain du vlog dernier, j'ai été dans le cul, il est 11h34, je viens de me réveiller, j'ai extrêmement mal dormi, je sais pas pourquoi, j'ai super mal dormi, ça casse les couilles, en fait je suis dans un état vaseux en fait, complètement. Bon, Félix va repasser aujourd'hui, il a un entretien, il passe après, et après je reçois le 35mm pour le Fuji 35mm f0.95, il faut que je fasse une vidéo dessus, on va réfléchir à une vidéo qu'on puisse faire dessus pour le présenter, et voilà, là j'attendais marger un peu, et après je vais me toucher tranquillement et tout, et au final je vais pas être beaucoup beaucoup productif aujourd'hui, je vais plutôt réfléchir avec Félix, ce qu'on peut faire pour présenter ce produit, et je vous montrerai toutes mes vidéos ce week-end. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'ai reçu mon colis, donc normalement c'est un 35mm, peut-être qu'ils m'ont envoyé un autre que 35mm, s'ils avaient pas. Ah ouais... On a le petit... On voit pas grand chose, mais là j'ai reçu le petit objectif, donc la marque c'est Make, je sais pas comment dire en fait, c'est une marque chinoise, qui de base elle fait des objectifs cinéma, et ils me l'ont offert gratuitement, voilà, je me taire de le tester, je dois leur faire une vidéo, une vidéo promotionnelle, promotionnelle, pas vraiment promotionnelle, juste le présenter en vidéo, en texte. Déjà, j'aime bien parce que la boîte est plutôt dans... Enfin, il est plutôt bien, il est bien protégé, il est bien lourd, l'objectif est d'une qualité, si on le voit bien. Il est entièrement en métal, il est plutôt lourd, il est vraiment d'une bonne facture. Les bugs coulissent bien, le seul défaut que j'aurais à dire, c'est qu'elles sont pas crantées. C'est-à-dire que, quand je tourne, je n'ai pas les petits cliquetis qui me signalent que je change d'ouverture. Écoutez, on va l'essayer tout de suite. Ok, au final, sur le boîtier, il pèse moins lourd que l'objectif russe que j'ai. C'est entièrement manuel, c'est pas... Le focus a l'air incroyable. Pas le focus, le bokeh, désolé. Il a l'air vraiment incroyable. À 0,95, c'est ouf. Je vais beaucoup, beaucoup, mais cet objectif... Ok, je suis trop content. J'avais pas vu, mais le tépied, enfin le stab, n'a plus de batterie. Je vais le mettre en charge. Vous, vous avez dû le voir en vidéo, tu vois. Le trépied se... Casser la gueule. Tu vas voir la qualité de fabrication, frère, moi. Attends, c'est la première fois que j'ai un truc gratuit. J'ai oublié, mais en fait, c'est des gars qui font que tu... C'est de l'objectif ciné, de base. Vraiment, ils sont plutôt en mode... C'est de la bonne cam, quoi. Même plus que de la bonne cam, là. Faut que je trouve un truc pour faire une photo. Et on... Ah, le pire. Bon, le Fé-Fé est là. Comme d'avancement, quoi ? Ouais, c'est gros. Comme d'avancement, quoi ? Comme d'être depuis, genre, 2 ans. Le rebus. Depuis que j'ai repris le traitement, quoi. Depuis 10, hein. Ouais. Fé-Fé, un shoot, on pense quoi de ce petit objectif ? Ouais, ça a l'air bien, mais bon, le focus manuel, c'est casse-couille, un peu. Ouais, surtout, ce qui est casse-couille, c'est que la bague de mise au point est inversée par rapport à nos... On cal avec le reste, hein. Ouais, par rapport à nous d'habitude. Par rapport à nos habitudes. Ouais. Ouais, j'ai compris. Ouais, ouais. Et vous n'êtes pas encore habitués, mais avec Félix, on rigole pour de la merde. Souvent, on fait rien. Et on n'est pas défoncés. Ouais. Félix, en plus, il ne boit pas. Mais s'il boit, eh bien, il est encore. Plus drôle. Bon ? Ouais, avec une hier. Une ciel bien, ça suffit. C'est pas faux. Faut pas le dire, ça. J'ai une danse et coupe. Faut pas le dire, parce qu'après, on va vouloir me faire boire. Oui, j'ai essayé de te faire boire depuis des années. Jamais réussi à trop te faire boire, non plus. C'est pas faux. On dirait pas, mais en fait, c'est long, on se connaît. Quatre ans et demi, je sais pas. Qu'est-ce pas ? Attends, t'as fait combien d'années de cap ? Quatre ans. Quatre ans, euh, la PUE. Oui, quatre ans, un peu moins de... Un demi, vieille tête. T'es vieux, toi aussi. Je suis 24 ans. Quoi ? 24 ans. T'as un 26, t'en es, non ? Non, t'as un bébé, toi. Putain, c'est vrai que t'es une organe témérée ? Je suis né en 2018. Je suis né pendant le confinement. Oh, putain ! D'ailleurs, j'ai pensé à ça d'un rapport à la dengue, il y avait les mecs qui jouaient les mecs. Oui, les couples qui voulaient les femmes, quoi. Ils devaient accoucher pendant le confinement. Ça a dû être la galère, en vrai. Bah ouais. Genre les pauvres personnes qui avaient des problèmes de santé, genre. Il y a eu un bébé qui était immunisé au Covid parce qu'il est né avec le Covid. Sa mère, elle l'avait ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Toi, au début, c'était la merde. Bah, au début, ils savaient pas faire, en fait, parce qu'ils savaient pas. C'est-à-dire qu'au début, on a dit « bon, reste chez vous ». Ils savaient pas faire. Après, ils ont dit « bon, vaccinez-vous ». Et après, ils ont fait « ça sert à rien ». C'est bon, bah non, j'ai l'air. Ah, mais les gars, ils étaient pas préparés. Ils sont tapés une crise de panique quand ils ont vu l'épée de la pandémie. J'ai l'air. Sauf les Anglais et les Américains. Ils étaient dans le déni. Moi, je... Ça n'existe pas. Ouais, moi, je l'ai eu avant le confinement. Moi, je croisais l'eau. Moi, je suis en survivant, je l'ai pas eu. Je l'ai eu avant le confinement. Ma mère, ma soeur, je l'ai eu il y a presque un an, déjà. Mais tu l'as eu avant le confinement, donc en plus, tu t'es chopé le premier Covid. Moi, c'était Chillax, normalement. Ah ouais ? Ouais. Par contre, moi, la deuxième fois que je l'ai eu, j'ai ramassé ma mère. Parce que ma mère, elle a eu... Bah, elle a eu... Je sais quel barrément. Et elle a dé... Ça l'a défoncé. Le hardcore, là, ouais. Ça l'a défoncé. Pourquoi déjà, le hardcore, ouais ? Je sais plus. Après, on croise les doigts, elle a pas eu... On y croient. Ouais. Après, elle a pas eu... Oh non, celui qui était compliqué. Il me semble, ouais. Je sais plus. Après, elle a pas eu de gros soucis non plus, mais pendant plusieurs jours, elle était vraiment... Moi, j'ai eu des palpitations pendant deux jours. Mais toi, t'as un problème au cas. Ouais, mais le frérot, je lui suis arrivé à l'hôpital. Le mien était pas dispo. Il me fait... Il avait un ECG. Déjà, il y a... Il me fait un ECG. Et il me fait le C. Et il me dit... Ah bah ça va, vous êtes assain en repos. T'as quoi ? Assain en repos, frérot ? Pour mon âge, c'est moi ? Vous êtes sûr que vous êtes l'hôpital ? Et du coup, j'étais là, bah normalement, je suis entre 60 et 70, quoi. Ouah, mais c'est sympa, c'est ce que vous êtes malade. On dit, le dernier, je fais, il paraît que quand t'es malade, on va plus vite. Et bon, de là, à prendre entre 30 et 40 puls... Ah, quand même des limites, quoi. J'avais beaucoup. Surtout que mon cœur, il faisait 70, 130, 70. Ouais, il faisait des... Ou la nuit, j'ai disant tout, pof. Moi, c'est quand j'étais à l'hôpital psy. Et tout le temps, la madame, elle vient prendre ton rythme cardiaque, ta tension et tout. Et première fois, elle était en mode... Parce que j'ai... Bah, je fais de la rythme, du coup, mon rythme cardiaque est toujours plus haut que la normale. Donc, quand tu prends des cachets de l'HP, normalement, il a tendance à baisser, justement. Ouais. Parce que là, c'était beaucoup trop élevé, du coup, elle était choquée. Et... Ah, c'était trop élevé, malgré la... Et au final, je lui ai expliqué. Du coup, elle a capté. Mais sauf que, une fois, c'est pas la même infirmière que d'habitude. Du coup, pareil, elle était choquée. Au final, pour moi, c'est normal. Normalement, j'avais un traitement pour ça. Ouais. Mais j'arrêtais de le prendre. Et mon docteur, il m'a dit que c'était pas... Pas très grave. Oui, il m'a dit, revenez dans 10 ans. Le... Le pardiologue. Alors, dans combien de temps je suis allé, d'accord ? Ouais. On en reviendra dans 5 ans. Tu es allé, bah... Pendant la POE ? Ah, oui, c'est vrai. Pas de rendez-vous. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. C'est que j'ai su que t'avais un problème au cœur. J'y suis allé pendant la POE, c'est vrai, ouais. Et il m'avait dit, « Bon, ça va, frère, vite fait. » Bon, bon. Rater de fumer ? J'ai raté de fumer, depuis. Un peu aidé, mais pas tant que ça. Oui, voilà. Et euh... Bon, il a un problème au cœur. C'est pas juste la clope qui lui faisait des problèmes. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé, parce que j'ai mal de temps en temps. Parce que j'ai des palpites. Mais, genre, c'est beaucoup moins... Trop fort ? Et puis ça arrive beaucoup moins, aussi. Je peux avoir, là, quand je fumais, ça m'arrivait, je sais pas, tous les 4 jours. Et encore, j'étais en raison d'avoir mal que j'oubliais. C'est con. Mais c'était super traditionnel, voilà. Comme moi, mais... Et là, maintenant, par contre, dès que j'ai mal, je sais que j'ai mal, parce que ça fait... Ça fait longtemps que t'as pas eu trop mal. C'est hiver, j'ai pas eu mal pendant 4 mois, que je crois, 5 mois. Et un jour, j'ai eu mal, j'ai fait... Ça faisait longtemps. Je dois le voir après, pendant un jour, je suis canné. Ah, tu m'étonnes, ton cœur, il a... Ça me fatigue. C'est pour... S'il faut, je sais pas, je vais devoir me faire opérer, j'en sais rien. Changer de cœur. Prendre le cœur de porc. Bah, tu sais que ça a marché la dernière fois, ils ont réussi à mettre le cœur de porc qui la greffe elle a pris pendant 3 mois. Lui, t'as dit que t'as dit ça à moi, c'est ce que j'ai fait dimanche dernier. Mais non, parce que ça... On s'est écrit la dernière fois. Non, non, mais ils ont réussi une transplantation qui a bien marché, elle a tenu 3 mois. Blague à pas mettre, hein. Si t'es musulman, c'est plus... C'est pas faux. C'est vrai que pour le coup... Non, bah, je sais pas. Je suis un streamer, là, qui est sportif et tout, il a des problèmes au cœur, le mec, il doit avoir 30 ans, il va se foutre, il va avoir un pacemaker. Ah oui. Après, lui, apparemment, il a une malformation, moi, j'ai pas de malformation. Si t'as un pacemaker et qu'il y a une impulsion électromagnétique, t'es mort ! J'ai pas envie d'en avoir. Si t'as un pacemaker, t'as aussi les stents ? Mais c'est vu que les bombes, ma chaîne électromagnétique, c'est des bombes de domaine. Bah, il y en a déjà à l'entourgée, mais c'est trop, c'est pas utile. Enfin, c'est plutôt ce que les gouvernements d'utiliser, plutôt que la nucléaire. Bah, du coup, l'X, on peut aller en roussillon. Je suis sûr que du coup... Bah, il n'y a pas de coup de la blague. Eh, si, qu'elle a en roussillon. Mais je suis sûr que du coup, si t'as un pacemaker et qu'il t'approche trop d'un trop gros aimant au neodymme ou quoi... Mais oui, de toute façon, t'as pas besoin d'être approché un trop gros aimant. Je t'en souviens pas, quand ils ont sorti le MagSafe sur les iPhones, ils avaient déjà dit « Mettez pas vos iPhones dans les poches... » Je t'ai mis ici, les gars, parce que pacemaker, pas ouf. Rien que ça, donc tu t'as fait attention à tout, en fait. Bah ouais. Rien que ça. Puis physiquement, tu t'as aussi un peu diminué aussi. Comment ça ? Bah, ton corps, enfin, ton cœur, il a pris un... Il prend même si t'as un pacemaker, il est pas aussi apte que s'il était... Ah, je pense pas, tu vois. Ouais, tu penses qu'ils sont... Les pacemakers, c'est assez fort. C'est fort, ouais, je pense que ouais. Je sais pas si c'est ça qu'elle a ma grand-mère. Bah, parce que de toute façon, avant de faire ça, tu prends des métabloquants ? Même après, t'es obligé. Oui, même après, mais je veux dire, c'était pas obligé d'avoir un pacemaker. Oui, tu peux juste prendre des métabloquants. T'as les trucs, là, les ressorts juste de ressorts. T'as dit, ouais. Mais ça dépend de plein de trucs, ça dépend de... Mais je crois que c'est ça qu'elle a ma grand-mère. Mais ça, c'est parce qu'elle doit avoir une artère qui est trop bouchée. Je pense, ouais. T'as ça, t'as les artères, juste le fait que ça batte ou pas. Après, t'as les valves. Enfin, t'as tellement de trucs. T'as même le truc, si tu fais un arrêt cardiaque, qu'il y a un truc, si tu fais un arrêt cardiaque, il t'envoie une décharge pour refaire battre ton cas. C'est un peu ce qu'il fait, moi, en fait. Ouais, sauf que toi, tu fais des mini-arrêts cardiaques tout le temps. Voilà. En vrai, c'est ce qu'on appelle des extrasystoles, en fait. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est des micro-arrêts. C'est des micro-arrêts. C'était raté dans le battement, mais qui, ça pourrait s'apparenter à des micro-arrêts cardiaques parce qu'en fait, il s'arrête de battre quand il est fermé. Ou pas quand il est ouvert. Et du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe dedans. Et en fait, ça me fait des douleurs intenses parce que du coup, ça m'envoie cette décharge naturellement. Ça me le fait repartir. Donc, ça me le regonfle. Et c'est pour ça que quand ça m'arrive, j'ai mal à la poitrine. Il doit envoyer une décharge électrique d'enculé pour que ça bouge. Et du coup, voilà. Et surtout qu'à mon avis, il doit le gonfler à bloc d'un coup pour qu'il prenne le plus de sang. Oui, je pense aussi, oui. En vrai, c'est que je me demande quel débit a le cœur en termes de pompage. Parce qu'au final, c'est une pompe. Mais c'est une pompe extrêmement puissante parce qu'en vrai, les artères... 70 millilitres par vattement. Ça fait presque 5 litres 5 par minute. Ah ouais, quand même ! Après, on a quoi ? On a 7-8 litres de sang dans le corps, un truc comme ça ? Ben ouais. Ça va, hein ? Ben pour un si petit truc ! Ben ouais, pas sûr. Une belle pompe. On a reconnu des belles pompeuses aussi. Moi aussi, ça va pas mettre. Ça sera dans le vlog. Quand on est disant, ça va chuter. Lors d'un effort, je disais lors d'un effort, ça peut atteindre les 30 voire 40 tis par minute. En vrai, on a une sacrée belle pompe. Au final, si tu remarques, la plupart des organes du corps humain sont remplaçables à l'heure d'aujourd'hui. Hormis le cerveau, le pancréas. La molle épinière. C'est un organe, la molle épinière ? Oui, mais... Ok, les organes. Je te parle de trucs qui composent le corps. Non, des trucs qui composent le corps, voilà. Ben ouais, le pancréas. La molle épinière, il n'en a plus. T'es mort ? Ben ouais. Tu te dis que déjà, c'est la protection de ton corps. Après, on fait des... On fait des... Des importants sur le molle épinière ? Ouais, non, pas ça. On fait des... Putain. Avec des femmes qui travaillent. Les âmes aussi peuvent être des putain. Enfin, des gens non binaires, quoi. On fait des... Putain, je vais pas l'arrivée. On fait des vaisseaux sanghares. Mais pas pour tous les... Tous les... Vessaux. Arterie. Pas pour tout le monde. Aussi, c'est que pour les riches. Ça va coûter un bras. Après, nous, on est en France, on fait des sous. Vraiment, on se dirait pas, mais au moins, on est bien. Parce qu'on est faux. Rien que les transplantations d'organes, en vrai, ça va coûter une fortune. Un vaisseau sanghaire artificiel. Il me semble que les artères trop grosses, tu peux pas les remplacer. Ah, si, si, justement. C'est les plus grosses. Ça fonctionne pour des diamètres assez gros. Ah, et pas pour les petits, du coup. C'est le seul outil enviable, actuellement, c'est de remplacer des vaisseaux de 2 à 3 mm. Ça consiste à prélever une artère saine d'un patient à la réimplanter. Ouais, donc en fait, ils en recréent même pas une. Ils réimplantent une artère... Ouais, ils doivent prélever. C'est comme ils disent, là, ils font des cultures. Ouais, ouais. Après, ça doit être chelou. Le monde de la science médicale est incroyable. Je n'imaginais pas les progrès qu'on a fait en genre 30 ans, là. Même pas, moins de 30 ans. C'est tout con. Rien que pour les prothèses. Les prothèses, c'était pour les gens qui n'avaient pas de... Enfin, qui avaient perdu un nombre ou quoi. C'est pas aussi perfectionné que de nos jours, il y a quelques années. Normalement, on a fait des bombes de technologies qui sont oufissimes et c'est trop pratique. Bon, là, ils disent que encore, c'est pas pour dominer. Ah ouais ? De être encore en bêta-tête. C'est un bêta-tête sur des gens. Ah oui ? Le truc, c'est que c'est con, mais t'es obligé de bêta-tester sur des gens au bout d'un moment. Non, tu sais pas si ça va ? Il parle d'ablation d'œsophage aussi. Ouais, bref. Ah, mais merde, tu vois, mode vidéo. À la tête, où est-le-moi ? Ah, de moi. Je prends mes pieds en photo, comme ça, je les mets sur un iPhone. S'il te plaît. Oh merde, t'as appuyé sur REC. C'est une vlog-ception. Bon, allez. Moi, je vous laisse là pour l'instant. Je vous reprendrai plus tard. Là, je vais aller commencer à importer des fichiers, cette carte SD, dans mon PC et regarder les photos que j'ai faites avec le nouvel objectif. Bon, Félix, il est en entretien de mon poche vu qu'il est 15h. J'ai transféré tous les petits fichiers de cette carte SD dans mon PC. Je fais tout le montage ce week-end. Ce week-end, j'ai beaucoup, beaucoup de montage à faire. Je prépare de quoi faire une vidéo sur cet objectif. On a entendu et terminé. Je prépare de quoi faire une vidéo sur cet objectif avec Félix. Même en vidéo, il est incroyable. J'ai pris quelques petites photos déjà. C'est plutôt cool. Les photos que j'ai pris avec sont incroyables. On va bouger un petit peu en lieu d'âge chez ma soeur. Un petit peu bouger, je pourrais prendre des photos en plus avec cet objectif. Le week-end, il faut que je remplisse le dossier d'inscription pour la formation à l'école. Je m'ai contacté hier. Ça, prêt. Que du montage. Je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas bouger ce week-end, rien. J'ai envie de prendre des plans avec le Fuji en vidéo. Il faudra que j'en prenne. Je pense que quand on va partir de l'âge, là, je vais mettre le Fuji. Ah, mais non, parce qu'il faut que je gère... En fait, je ne peux pas le mettre sur le stable et que je n'ai pas d'autofocus. Il faut que je gère tout à la main. Compliqué. J'ai envie de faire des plans avec. Votre, ça me gaffe déjà. Impression ! Voyard, ils ne m'ont pas appelé. L'entretien a commencé. Je crois que je vous laisse là. Je vous reprendrai plus tard sûrement qu'on sera chez ma soeur. A tout à l'heure. On est sur une fin de journée, il y a 17h. Ah oui, je suis ma soeur. Maintenant, je vais manger au petit chat. Il est ici au bout de sa vie. Fatigué. Lix. Fatigué. Je suis fatigué. Ah, je suis curieux, et donc ce matin. Regarde, on ne te lâche pas. Ah si. Mon regard sur moi. Félix, c'est allergique au chat. Mais mes chats l'aiment beaucoup trop. Mes chats, tout le chat du monde. Mais mes chats, ils t'aiment beaucoup trop. Tu te perds, toi ? C'est encore une journée très peu productive. Je vous montre encore des fesses. Non, pas des fesses. C'est des seins. Non, c'est la skyline de New York. Oui. Oui, on y croit de pouce. Bah oui, on y croit en tout cas. Donc voilà, c'était une journée pas très productive aujourd'hui. L'oeil en entretien, il n'a pas aimé. Et moi, j'ai pas fait grand chose à part envoyer des messages au monsieur qui m'ont fourni l'objectif, donc make. Pour échanger un peu avec eux les premiers ressentis et écrire une review pour eux. Donc voilà. Demain, je vloggerai sûrement pas. Et ce week-end non plus. Donc on se dit la semaine prochaine, il faut que je montre des vidéos lol. Donc au pair, les liens sont dans la description si vous voulez jeter un oeil sur l'objectif. Ça mènerait beaucoup. Dans la description aussi, nos réseaux sociaux pour les photos sont aussi dans la description. On installe son insta et son unsplash. N'hésitez pas à nous follow. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Avec un peu plus d'enthousiasme. Au revoir. Jusqu'en d'où. Jusqu'en d'où.